Norden est parti en fait de Chris qui est aujourd'hui notre directeur général. Il y a quatre cinq ans à l'époque où les objets connectés se développaient, faisaient un petit peu le vooom. Il cherchait une montre connectée qui puisse suivre son rythme de vie. Il est très sportif et à la fois très orienté au professionnel business. Il n'a pas trouvé la qualité de produit qu'il souhaitait ni le design et en tant que directeur général d'une société d'investissement à Shanghai, il a bien évidemment étudié le marché. Ils se sont dit qu'il y avait donc un positionnement sur le marché à prendre et on cherchait une société dans laquelle investir. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils souhaitaient, créer. Ils ont donc décidé avec M. Walter Butler qui est le CEO de la société Butler Industries française, ensemble de créer une toute nouvelle marque. Exactement, d'origine française, dirigée par des Français, bien implantée en Chine. La société a donc été créée en septembre 2016. Ensuite, nous avons lancé nos premiers produits qui est la montre live que vous pouvez voir ici. Elle a été lancée sur le e-commerce chinois en février-mars 2017. En partant de quelques centaines de montres à nos débuts, bien évidemment, on vend aujourd'hui plus de 3000 montres par mois en Chine et on va atteindre plus de 100 000 montres vendues très bientôt cette année. Les montres sont notre produit phare et nous sommes partis de trois constats à la base. Le premier constat est que comme Chris, lorsqu'il cherchait sa montre, il y a beaucoup de consommateurs qui aimeraient éventuellement avoir une montre connectée, mais qui ne trouvent pas le style qu'ils souhaitent, la qualité qu'ils souhaitent. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir un écran digital, pas très joli, lourd à porter. Voilà le premier constat et c'est pourquoi on met l'accent, nous, sur le design français. Le second constat, c'était que beaucoup de gens achètent des montres connectées et il s'avère qu'en fait, à partir de quelques semaines, ils arrêtent de l'utiliser au fur et à mesure parce qu'il faut les recharger. Donc, nos montres à nous, la plus petite dure 6 mois, la batterie, jusqu'à un an et puis les plus grosses, c'est de 1 an à 3 ans. Et puis, troisième constat, c'est qu'une fois qu'on a fait des montres, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sociétés qui étaient spécialisées dans des produits et que les consommateurs nous disaient, mais moi, j'adore les objets connectés et par contre, je me retrouve avec 10 applications dans mon téléphone. C'est assez embêtant. Donc, nous avons développé des produits complémentaires qui viennent ajouter des données dans l'application, donc tous les produits connectés en une application. Et dans l'application, vous pouvez personnaliser les données que vous souhaitez voir. Donc, par exemple, moi, je vais peut-être regarder mon activité quotidienne et puis je vais utiliser la balance connectée pour regarder ma masse graisseuse. Et peut-être que vous, vous avez envie de regarder votre sommeil et puis de regarder le niveau du V qui est également détecté par les montres. Donc, voilà, tout à chacun peut adapter les données et dans une utilisation plus lifestyle en fonction de ce qui vous emporte. Alors, en effet, on a commencé par les montres et puis, comme je le disais, on a développé des produits complémentaires. On a fait d'abord une balance connectée. On a aujourd'hui trois niveaux de gamme de balance également. Et puis, on a développé un tensiomètre connecté. Ce qu'on propose à nos distributeurs, nous, on se positionne tout de même en tant que startup puisque la société a été créée il y a un an et demi. Donc, c'est toute la flexibilité, la réactivité, l'adaptation qu'on propose grâce à notre structure qui est très agile. Cependant, nous avons tout de même des moyens conséquents puisque notre investisseur Butler Industries est vraiment là pour nous épauler. Ce qui nous permet donc de faire la masse production, d'avoir un support marketing. Avec les distributeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui en Asie, on a un véritable accompagnement marketing pour mettre en place des campagnes de communication dans leur pays, les supporter pour aider à dynamiser le marché, mettre en place des animations commerciales en magasin. Donc, ce qu'on recherche, si vous voulez, ce sont des véritables partenaires avec lesquels nous pouvons lancer la marque, puis nous développer ensemble au fur et à mesure sur les marchés concernés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !